François Legault empêche Éric Duhaime d'accéder à une salle de points de presse. C'est épouvantable que 530 000 Québécois, pour la première fois de l'histoire du Québec, vont se faire refuser d'entrer à l'Assemblée nationale. Puis là, pire que ça, j'ai demandé des choses qui ne coûtent rien. Juste d'avoir un bureau et pouvoir faire des points de presse à l'Assemblée nationale, on nous le refuse. C'est quand même bizarre. Je ne peux pas parler aux médias. Il y a une salle de points de presse à l'Assemblée nationale. Vous pourriez demander d'y avoir accès à cette salle-là? Oui. Et là, on me dit que ça ne sera possiblement pas possible. C'est fou. J'ai une carte présentement pour rentrer à l'Assemblée nationale et être désactivé. Moi, je ne peux plus rentrer. Je ne représentais personne. Je n'avais jamais eu de vote. Là, j'ai eu 530 000 personnes qui ont voté pour nous. Qui ont désactivé votre vote. Puis ils vont nous empêcher d'entrer à l'Assemblée nationale. Fait que quel message s'envoie à la démocratie? Moi, j'ai réussi à convaincre des gens qui n'auraient pas voté, qui n'avaient pas voté depuis des années, d'aller voter et de leur dire que c'est important de participer, c'est important d'avoir confiance en nos institutions. Puis le premier ministre va nous barrer les portes. Il y a quelque chose qui est totalement aberrant. Puis j'espère que ce n'est pas juste les conservateurs qui sont outrés de ça. J'espère que tous ceux qui n'ont pas voté pour le Parti conservateur, vous êtes aussi outrés, sinon plus que moi. Parce qu'à partir du moment où on dit à un demi-million de Québécois, perdez confiance en vos institutions. Vos votes ne valent rien. Le message qu'on envoie, c'est le pire des messages dans une démocratie. Votre but, vous, c'est au moins juste d'avoir accès pour faire des points de presse et être entendu? Bien, j'aimerais ça aussi avoir un budget de recherche. J'aimerais ça avoir un peu de moyens. C'est la Chambre des élus. Vous, vous n'avez pas passé cette question. Non, non, mais c'est sûr. Je ne demande pas de siéger à l'Assemblée nationale comme député et de poser des questions à la période des questions tous les jours. Mais j'aimerais ça qu'au moins pouvoir structurer nos affaires, puis pouvoir parler aux médias, puis même les médias, j'espère qu'ils vont nous couvrir aussi, parce qu'on a autant de votes que les libéraux, puis que le PQ et le QS, j'espère qu'ils ne vont pas penser que l'opposition, c'est les trois autres parties, puis que nous autres, on n'est pas l'opposition.